Attardons-nous maintenant sur la manière de représenter le fonctionnement d'un extracteur simple sur le diagramme triangulaire. On retrouve notre diagramme avec la courbe binodale et on va placer sur ce diagramme différents points qui vont représenter les flux qui entrent et sortent de notre extracteur simple. On va par exemple placer le point qui représente la solution d'alimentation. Cette solution est un mélange diluant-soluté, c'est pourquoi le point se trouve sur le côté du triangle, avec un titre en soluté xA qui permet de positionner le point exactement sur le diagramme. Vous allez voir qu'on va prendre l'habitude de nommer les différents points qu'on va placer sur ce diagramme avec le même symbole que celui qu'on utilise pour le débit total du flux correspondant. Par exemple, ici, pour la solution, le débit massique total, on l'avait noté grand LA, et le point que je viens de représenter et qui représente la solution va aussi le noter grand LA. De la même manière, je vais placer le point qui représente le solvant. Ici, j'ai pris un solvant pur, donc ce point sera noté grand VA, de la même manière que le débit total correspondant. On va rejoindre ces deux points pour tracer ce qu'on appelle la droite d'alimentation, qui rejoint les deux points qui correspondent aux alimentations de notre extracteur. Sur cette droite d'alimentation, on va positionner le point sigma, point fictif, point somme, on peut lui donner différents noms, qui représente ce mélange fictif entre nos deux alimentations. J'ai rappelé ici l'expression pour pouvoir calculer la valeur de x sigma. Vous voyez qu'à partir du moment où on connaît les titres en soluté dans la solution et dans le solvant, ainsi que les débits de solution et de solvant, on est capable de calculer la valeur de x sigma. Par construction de ce point fictif, on sait que le point représentatif sera sur la droite d'alimentation. Et donc, dès lors qu'on connaît la valeur de x sigma, on peut placer le point sigma sur notre diagramme. Alors, compte tenu de la construction de ce point fictif et de l'égalité qu'on a ici, qui est liée en fait au bilan de matière tout simplement, eh bien en réalité, ce point sigma, il se trouve aussi sur la droite, qui va relier les points qui correspondent aux sorties de notre extracteur simple. Et de plus, comme nous avons supposé que notre extracteur simple est un étage théorique, nous savons que les flux sortants de cet étage théorique sont à l'équilibre thermodynamique. Par conséquent, les points qui représentent les deux flux sortants se trouvent sur la même conodale. Et donc, finalement, pour pouvoir déterminer simplement à partir des données sur l'alimentation de notre extracteur, quelle sera la composition des flux sortants ? Eh bien, il suffit de chercher sur notre diagramme la conodale qui passe exactement par le point sigma. À partir du moment où on a positionné cette conodale, eh bien on va pouvoir récupérer la position des points donc L1 qui correspond au raffinat et V1 qui correspond à l'extrait, et lire graphiquement la valeur Y1 du titre en soluté dans notre extrait et la valeur X1 du titre en soluté dans le raffinat. Donc vous voyez que simplement en ayant bien caractérisé les deux flux entrants, la solution et le solvant, et en disposant bien sûr du diagramme avec la courbe binodale et conodale, on est capable de prédire les titres des flux de sortie, donc X1 et Y1. Alors à présent, voyons comment faire pour choisir le débit de solvant. Alors j'ai repris la définition de titre fictif, alors là j'ai pris le cas où on aurait un solvant qui serait pur, puisque j'ai supposé que Y1 est nul. Alors l'objectif c'est qu'on doit choisir la valeur de ce débit de solvant VA, sachant que le débit de solution va être imposé par ce qui s'est passé avant dans le procédé, exactement de la même manière que le titre en soluté dans notre solution. Alors on reprend notre diagramme, on va à nouveau positionner sur ce diagramme la droite d'alimentation, donc qui relie le point qui correspond à la solution avec celui qui correspond au solvant. et vous remarquez que cette droite d'alimentation, eh bien elle coupe la courbe binodale en deux points, ici et ici. Et on va avoir ici un point qu'on va nommer sigma min, et ici un point qu'on va nommer sigma max. Alors, l'équation qui est ici, on peut la réarranger pour pouvoir expliciter la valeur du débit de solvant VA. Donc je ne détaille pas la démonstration, on trouve xA moins x sigma sur x sigma LA. Donc vous voyez qu'à partir du moment où on peut lire une valeur de x sigma graphiquement, on est capable de calculer la valeur de VA correspondante. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire avec les valeurs qu'on va obtenir, x sigma min et x sigma max, ici, qu'on va lire directement, évidemment sur des horizontales. Donc ici on aura x sigma min. Et donc on voit qu'à partir de cette valeur, on va pouvoir déterminer un VA min correspondant. Et puis même chose pour, à partir de x sigma max, un VA max. Alors, pourquoi dans cet ordre-là ? Vous voyez que le point que j'ai nommé sigma min, il correspond à un x sigma min plus grand. Et à partir du moment où vous avez le x sigma qui est grand ici, vous avez le débit de solvant qui est le plus petit. Donc nous avons vu comment, à partir de ce simple graphique, ce qui représente les équilibres thermodynamiques, on est capable de déterminer déjà beaucoup de choses pour caractériser notre extracteur simple. Et vous verrez qu'on réutilisera ce diagramme pour les autres types de procédés d'extraction liquide-liquide.